Il y a même des femmes qui sont devenues païennes dans le foyer. Je dis elles sont devenues, c'est-à-dire elles étaient chrétiennes. Parce qu'elles ont épousé un chrétien, soi-disant. Elles ont épousé un pasteur, soi-disant. Elles sont devenues païennes dans le foyer. Parce que dans le foyer, le masque est tombé. Le fameux pasteur qui l'a impressionné dans le foyer, c'est quelqu'un d'autre. Le grand impudique, c'est lui. Le coureur de jupons qui touche même jusqu'à ses nièces, ses cousines, c'est lui. Et comme en Afrique, on est dans une culture, là où il y a des choses qu'on ne supporte pas que la femme dise. Quand la femme le dit, on dit c'est une mauvaise femme. Elle critique son mari. C'est une mauvaise femme. C'est pas n'importe quel homme qu'on cache, qu'on couvre. C'est pas tout homme qu'on couvre. Il y a de ces hommes-là, comme je disais, plus tu couvres, plus ça pourrit, ça sent mauvais. Et finalement, c'est la femme qu'on indexe. Regardez comme cette femme, elle ne se comporte pas comme une femme de pasteur. Elle ne se comporte pas comme une chrétienne. Qu'est-ce qu'elle a la vue à l'intérieur ? Il y a des femmes qui se sont mariées chrétiennes, qui sont devenues païennes dans le foyer. Et tout le monde indexe maintenant celle qui a été détruite, au lieu d'indexer les destructeurs. Parce qu'en réalité, dans la vie en général, l'être humain indexe toujours la chose qui a été détruite, au lieu d'indexer les destructeurs. Sous-titrage ST' 501